bonjour à vous tous bonjour à toutes les sommelières et à tous les sommeliers en herbe alors je suis Vincent Brochet et aujourd'hui je voulais vous parler d'un travail qui est fait par les les vignerons au moment de l'hiver c'est la taille de la vigne vous allez dire oui la taille de la vigne c'est assez facile et bien la taille de la vigne alors déjà pourquoi le vigneron fait ce genre de travail et bien il faut savoir que la vigne c'est une plante vinifère c'est à dire qu'elle continue à se développer et si on ne la taille pas si le vigneron ne la taille pas et bien elle va continuer à s'épandre et le vigneron ne va plus pouvoir passer entre les vignes le entre les rangs de vignes pardon alors il est il taille la vigne pour ça déjà pour continuer à à parcourir les rangs de vignes mais aussi pour réduire réduire la voilure de la vigne et en même temps pour que la sève soit utilisée pour le développement du grain de raisin des grains de raisin au moment du printemps alors la taille de la vigne c'est bien sûr un moment important pour préparer l'année et c'est aussi je vais vous raconter quelques petites histoires par rapport à la taille de la vigne alors déjà elle a lieu quand et bien elle a lieu au début au début de l'hiver au mois de novembre à peu près quand toutes les vignes quand une grosse partie des des feuilles de vigne sont tombées pourquoi parce que c'est le premier signe que va donner l'hiver à la plante et la sève de la vigne va être redescendue parce que pour se protéger des froids de l'hiver et bien la vigne va envoyer toute la sève dans le gros réseau de racines à l'intérieur de la terre dans la chaleur de la terre alors comme je vous ai promis quelques petites histoires autour de la taille de la vigne et bien la première c'est au moment des détails des vignes et bien qu'est ce qu'on voit fleurir un peu partout dans les champs de vigne c'est des brûlons ce qu'on appelle des brûlons c'est à dire que le viron pour détruire le bois le bois de la vigne ce qu'il va couper et bien il va allumer des brûlons pour que le bois soit transformé en cendres alors la cendre et bien elle va être utilisé après pour pour rendre plus riche le sol le sol de la vigne alors c'est vrai qu'aujourd'hui une grosse majorité des vignerons et bien qu'est ce qu'ils font ils ne brûlent plus le bois ils leur rendent ils le ils le transforment en ils le transforment en copeaux de bois et le copeaux de bois va régénérer aussi la terre deuxième petite histoire à laquelle je pense et bien c'est c'est au moment de la taille de la vigne si la sève n'est pas entièrement descendu dans la terre et bien quand le viron va couper les les sarments alors pour ceux qui ne ceux qui se posent la question le sarment c'est le bois le bois sur lequel va venir finir les futurs les futurs les futurs bourchons de la vigne pardon et bien au moment où il va couper la vigne il y a un petit peu de sève qui va qui va couler et dans ces cas là et bien on dit que la vigne elle pleure voilà alors je vous invite à venir nous retrouver sur le site www.le tonneau des amis.com tout en minuscule et aussi sur la page instagram du tonneau des amis alors c'est le tiret du huit tonneau tiret du huit des tirer du huit et amis bien sûr alors moi je vous dis à très bientôt parce que bientôt nous allons déguster un vin de la maison roselle qui est autour du rhône près de dans les côtes de grignan à bientôt alors je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous une bonne journée